Si l'on décrit Métricool comme le couteau sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour rien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble tout ce qu'il est possible de faire de A à Z avec Métricool. Sur Métricool, il y a toujours des nouveautés, donc même si vous êtes déjà un pro, cette vidéo peut vous intéresser. La devise de Métricool, c'est planifier, gérer et analyser. Les 3 piliers de tout Social Media Manager. Donc c'est parti, on commence avec la première partie, la planification de contenu. La planification de contenu, c'est juste un must pour tout Social Media Manager. C'est un gain de temps parce qu'en vous assurant d'avoir planifié tout votre contenu à l'avance, vous pouvez vous concentrer sur d'autres tâches. Et on évite également la pression de dernière minute. On peut s'avouer, on est tous passés par là au début, on pense que la planification, ça sert à rien, que c'est inutile. Puis on passe la matinée entière à chercher qu'est-ce qu'on va publier, de quoi on va parler. Et voilà comment perdre une matinée si c'est pas plus. Donc on va voir comment avec Métricool, on peut éviter ça et on peut résoudre ce problème. Minute papillon ! Avant toute chose, il vous faut un compte Métricool. Si c'est pas encore le cas, vous pouvez utiliser le lien qui se trouve dans la description pour vous créer votre compte. Métricool propose une version gratuite qui le restera toujours, sans limitation dans le temps, et qui vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer vos réseaux sociaux. Donc voilà, on peut enfin commencer, c'est parti ! Donc dans un premier temps, il vous faudra connecter tous vos réseaux sociaux à Métricool, donc tous ceux sur lesquels vous voulez travailler. Donc ça peut être Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, tout ce que vous voulez. Donc regardez, c'est tout simple, vous avez juste à cliquer sur les trois lignes horizontales qui se trouvent en haut à droite de l'écran, et d'aller sur la partie connexion. Donc ici, vous devez suivre les étapes indiquées pour connecter chaque réseau social. Et voilà, donc une fois que vos connexions seront réalisées, on se remonte les manches et on y va, on part pour la planification. Donc on clique sur planification dans le menu supérieur, et ici c'est ce qui va devenir votre terrain de jeu. Donc c'est là où vous pourrez faire, défaire, programmer, éditer votre contenu pour tous les prochains jours, semaines, et même les mois à venir. Il n'y a pas de limitation dans le temps, vous pouvez programmer votre contenu même sur les années à venir, juste en cliquant sur les flèches que vous pouvez voir de part et d'autre du calendrier. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez votre calendrier où apparaissent tous vos posts que vous avez programmés sur Métricool. Vous pouvez également accéder au meilleur moment pour publier selon votre audience sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok en sélectionnant le réseau social ici. Plus la couleur est foncée, plus vos abonnés sont connectés. C'est donc le moment idéal pour publier. Vous pouvez également activer l'option en pourcentage pour avoir plus de détails. Pour créer une nouvelle publication, vous avez deux possibilités. Soit cliquer sur créer une nouvelle publication, ou bien sinon vous pouvez cliquer directement sur le créneau horaire qui vous intéresse dans le calendrier, et ça va vous ouvrir la fenêtre créer une nouvelle publication. Avec cette dernière option, ça vous évite d'avoir à sélectionner manuellement la date et l'heure de la publication. Vous pouvez bien sûr la modifier à n'importe quel moment à l'intérieur du poste, ou bien la faire glisser sur le calendrier. Donc ici, sur la partie supérieure de la création de votre publication, vous pouvez choisir sur quel réseau social vous souhaitez publier. Quand le logo est de couleur, c'est que le réseau social est sélectionné. Quand le logo est grisé, c'est que vous n'allez pas publier sur ce réseau social. Vous pouvez choisir aussi le type de publication, c'est-à-dire par exemple pour Instagram, vous pouvez sélectionner story, reel ou publication. Pareil pour Facebook. Une option que j'adore, si vous voulez publier sur plusieurs réseaux sociaux à la fois, mais que vous voulez adapter le contenu par rapport à chaque réseau social, vous pouvez en cliquant sur modifié par réseau. De cette façon, comme vous pouvez le voir, plusieurs onglets sont créés. Vous avez d'abord l'onglet gabarit, donc c'est l'onglet qui correspond au message de base. Puis après, vous avez un onglet qui se crée pour chaque réseau social qui est sélectionné. Si par exemple, vous voulez ajouter un lien sur LinkedIn, mais pas sur Instagram, hop, vous pouvez. Si vous voulez à l'inverse ajouter des hashtags sur votre poste Instagram, vous pouvez. Ça vous permet d'avoir une base commune pour tous les réseaux sociaux et ensuite de l'adapter selon chaque plateforme. Ça vous évite d'avoir à tout recommencer depuis le début. Donc vous l'aurez compris, pour créer votre poste, vous écrivez votre contenu de texte ici et vous ajoutez votre image ou votre vidéo. Sur la partie de droite, vous pouvez voir la prévisualisation sur chaque réseau social. Pour Instagram, vous avez également la possibilité de voir la prévisualisation de votre feed avec le poste que vous êtes en train de programmer. Une fois que vous avez la base de votre poste, vous pouvez ajouter des petites touches finales. Sur Metricool, on a plein d'options super intéressantes. Regardez, toute la ligne qui se trouve ici, ce sont des options que vous pouvez ajouter à votre poste. Donc en cliquant ici, vous avez tous les émojis disponibles. Ici, vous pouvez retrouver une autre banque d'images, de vidéos et de GIF disponibles, qui sont libres de droit. Sur la, vous pouvez utiliser un fichier visuel si vous n'en avez pas pour votre poste. En cliquant ici sur les trois petits points de votre image, vous pouvez l'éditer. On a un éditeur de vidéos et de photos. Si vous avez besoin de l'adapter à un autre format ou de faire un petit changement de dernière minute, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez étiqueter vos produits de votre catalogue Instagram et bien sûr, étiqueter aussi des personnes. Vous pouvez également ajouter la position de votre poste en cliquant ici. C'est une option que je recommande particulièrement si vous avez un point de vente physique. Si vous souhaitez ajouter des hashtags, vous pouvez utiliser notre barre de recherche de hashtags pour TikTok et Instagram pour savoir quels sont les plus utilisés. Et c'est pas fini ! Vous pouvez aussi programmer le premier commentaire de vos postes. C'est très utile si vous voulez ajouter des hashtags ou si vous voulez commencer une conversation avec votre audience pour ainsi créer une interaction. En cliquant sur ce symbole, vous pouvez ajouter des UTM aux liens qui accompagnent vos postes et ainsi obtenir un suivi. Et enfin, le meilleur pour la fin, c'est la fonctionnalité qui vous permet de ne jamais être en rupture d'idées pour vos postes. C'est le générateur de texte avec intelligence artificielle. Vous avez juste à cliquer sur le petit robot et écrire de quoi vous voulez parler. Et voilà ! Vous obtenez plusieurs idées de contenu pour ce poste. Si vous voulez apprendre à optimiser son utilisation, vous pouvez regarder cette vidéo. Deux autres outils qui vous rendront la vie encore plus facile. Le premier, c'est les notes. Elles vous permettent d'ajouter des annotations pour chaque publication. C'est pratique pour vous mettre des petits rappels à vous-même ou si vous travaillez en équipe, vous pouvez laisser des commentaires pour votre collègue ou pour vos clients pour qu'ils le regardent plus tard. L'autre option, c'est de pouvoir enregistrer des textes. Donc ça vous permet d'enregistrer des phrases, des questions, des hashtags que vous utilisez régulièrement pour ne pas avoir à les réécrire et gagner du temps. Une fois que votre poste est prêt, vous n'avez plus qu'à sélectionner quand est-ce que vous voulez le publier. Vous pouvez choisir la date et l'heure ici ou vous pouvez également cliquer sur Publier maintenant. On passe au deuxième axe de cet outil qui est la partie Analyse. Les métriques, on adore ça ! Ce n'est pas pour rien qu'on s'appelle Metricall. Vous y retrouverez donc toutes les données et informations dont vous aurez besoin pour savoir comment fonctionne votre stratégie. Pour y accéder, il faut tout simplement cliquer sur Analyse en haut sur le menu supérieur. Voilà, on y est ! Donc on va voir ensemble comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Sur le côté gauche, vous pouvez voir que vous avez tous vos réseaux sociaux connectés ainsi que votre web et votre blog. Sur la partie supérieure, vous avez différents onglets. Ceux-ci dépendent évidemment du réseau social. Par exemple, pour Instagram, vous avez Reel, Story, Publications. En haut à droite, vous pouvez choisir la période que vous souhaitez analyser. Sur les tableaux, vous pouvez sélectionner les informations que vous souhaitez analyser en cochant les cases et filtrer selon la donnée qui vous intéresse le plus. Ensuite, vous pouvez télécharger ces données au format Excel. Je ne sais pas si je devrais vous le révéler aussi vite, mais je ne peux plus tenir ma langue. Je pense que vous allez adorer. C'est le fait de pouvoir télécharger des rapports de données. Ça, ça fait partie des fonctionnalités des Premium, mais ça vous évite de gros maux de tête et de perdre de nombreuses heures de travail. Je vous montre comment ça fonctionne. Ça ne prend que quelques secondes. Il vous faut descendre sur la partie rapport. Vous avez juste à sélectionner la période, sélectionner les réseaux sociaux que vous souhaitez inclure sur votre rapport. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur Générer PDF ou Générer PowerPoint. Pour plus de personnalisation, vous avez aussi la possibilité de créer des modèles. Ces modèles vont rester enregistrés si vous voulez les réutiliser une prochaine fois. Et ça vous permet de sélectionner quelle page vous voulez qu'il apparaisse dans votre rapport. Ah, et j'ai failli oublier un point important pour tous les fans de l'automatisation. Vous avez la possibilité d'ajouter les adresses mail de votre choix pour recevoir le rapport de manière automatique le jour sélectionné. Si vous décidez d'envoyer automatiquement votre rapport à vos clients, vous pouvez également ajouter un petit message qui vous évite d'avoir à le faire manuellement tous les mois ou à chaque fois que vous souhaitez l'envoyer. Toute personne qui gère les réseaux sociaux le sait, les interactions, c'est primordial. C'est aussi important d'en recevoir que d'y répondre pour ne pas laisser votre communauté sans réponse. Pour gérer tous vos commentaires et vos messages privés, la partie Inbox de Metricool va devenir votre meilleur allié. Vous pouvez accéder à tous les messages privés et commentaires de Facebook, Instagram, vos fiches d'établissement Google, YouTube, X, TikTok, LinkedIn. Donc juste dans les détails, parce que chaque plateforme a ses spécificités. Pour Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube, vous pouvez tous les consulter à la fois ou vous pouvez sélectionner une ou plusieurs plateformes en cliquant sur le logo correspondant. Donc de la même façon que sur le calendrier, lorsque le logo est de couleur, c'est qu'il est sélectionné. Et à l'inverse, si le logo est grisé, c'est qu'il est masqué. Vous pouvez également filtrer si vous voulez que seuls les messages privés ou les commentaires apparaissent. Vous pouvez marquer les messages et commentaires comme non lus. Cette option est pratique si vous travaillez en équipe, ça vous permet de le laisser pour votre collègue ou même vous-même si vous voulez revenir dessus plus tard. Vous pouvez également ajouter des notes, de la même façon que ce qu'on a vu sur le calendrier, pour laisser des commentaires à vos collègues. Une fois que vous avez terminé la conversation, vous avez juste à cliquer sur résolu. On ne dirait pas comme ça, mais avec tout ça, vous couvrez déjà 3 de vos activités principales en tant que community manager et tout ça avec une seule et même plateforme. Vous trouvez qu'il manque quelque chose ? Eh bien oui ! Et si vous étiez en train de penser aux annonces, vous avez deviné. Les comptes ad sont des outils clés pour promouvoir votre activité. Sur Metricool, vous pouvez gérer, mesurer et créer vos propres campagnes. Donc toujours depuis le menu supérieur, on accède à la partie annonces. Vous pourrez voir toutes les campagnes Facebook Ads et Google Ads que vous avez réalisées avec toutes les données nécessaires en un coup d'œil. Le budget total, quotidien, les coûts, les impressions, les revenus. En cliquant ici, vous pourrez créer vos campagnes Instagram, Facebook et Google sans avoir à sortir de Metricool. Et si ça vous paraît peu, on a encore une petite surprise sous le coude. Juste ici, depuis la liste des publications, vous pouvez voir l'option « Booster ce post ». Vous pouvez l'utiliser pour faire revivre un post qui n'a pas eu la porte attendue ou au contraire, un post qui a explosé et avec lequel vous voulez attirer de nouveaux followers. Ok Metricooler, je pense qu'on a déjà fait un bon tour du propriétaire de la plateforme de Metricool, mais j'ai encore quelques petites surprises pour vous. Des petites pépites que les vrais fans de Metricool connaissent déjà. D'abord, on va voir une fonctionnalité qui est top pour les réseaux sociaux comme X qui ne permettent de mettre qu'un seul lien dans la bio. Et il s'agit des Smart Links de Metricool. Vous pourrez ici créer votre propre page de boutons et d'images avec des liens pour rediriger le trafic de vos réseaux sociaux vers d'autres pages web. Votre boutique en ligne, votre page Amazon, votre chaîne YouTube, où vous voulez. Aussi pour Instagram, vous avez la possibilité d'ajouter un lien à chacun de vos posts. C'est super pratique quand on sait qu'Instagram ne permet pas de mettre de lien ni sur ses publications, ni dans le contenu du texte. Autre petite astuce que vous allez adorer, quand vous créez un post depuis le planificateur, vous pouvez ajouter un lien pour votre Smart Links qui se créera tout seul quand votre post se publiera. De cette façon, vous aurez votre publication et votre Smart Links programmés et publiés en même temps. Et enfin, on termine avec cette vidéo avec une de mes fonctionnalités préférées de Metricool, ce sont les listes automatiques. Vous avez deux options. La première, c'est de créer un ensemble de posts pour qu'ils se publient périodiquement. Par exemple, vous ajoutez 30 posts qui se publieront tous les mardis à 10h et vous aurez du contenu pour 30 semaines. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi activer le mode répétition. De cette façon, une fois que la liste est entièrement diffusée, elle va commencer depuis le début. Cette option est super pratique pour le contenu Evergreen. La deuxième option pour les listes automatiques, c'est de les connecter à votre blog, chaîne YouTube ou podcast via un flux RSS pour que des posts se créent automatiquement à chaque fois que du contenu est publié. Voilà Metricooler, je pense que c'était une vidéo bien complète et qu'on n'a rien oublié. On a vraiment tout revu de A à Z. Si vous êtes arrivé juste ici et que vous n'avez pas encore de compte Metricool, comme je vous le disais, le lien est dans la description. J'espère que ça vous a plu et que ça puisse vous aider à devenir un pro de Metricool. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires. On sera ravis de vous répondre. N'oubliez pas de liker, un petit pouce vers le haut et si ça vous a plu, inscrivez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. A bientôt Metricooler !